Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les sept douleurs de Marie La bienheureuse Vierge Marie donne sept grâces aux âmes qui l'honorent chaque jour en méditant sur ses larmes et douleurs. On doit dire le « Je vous salue, Marie » sept fois après chaque méditation. Première douleur de Marie La prophétie de Simeon La très Sainte Vierge Marie, ayant présenté son Fils unique au Temple, le Saint-Vieillard Simeon lui dit, «Cet enfant sera en but à la contradiction, et toi-même, un glaive, transpercera ton âme. » Par ces paroles, il lui annonça la passion et la mort de Jésus-Christ notre Seigneur. La scène heureuse se changea en un instant, et le cœur de Marie a été attristé en méditant ses paroles prophétiques et se rendit compte que son petit-enfant devait subir de cruelles tortures. Et ce qui a rendu sa tristesse encore plus grande était la perspective de la froideur et de l'ingratitude des hommes envers son cher Fils. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge des douleurs, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Deuxième douleur de Marie, la fuite en Égypte. La Très Sainte Vierge Marie est obligée de fuir en Égypte pour soustraire l'enfant Jésus à la persécution du cruel Hérode, qui le cherche pour le mettre à mort. Le doux Joseph reçut ce message d'un ange. Il doit prendre Marie et l'enfant et aller en Égypte. Le cœur de Marie était rempli de peur. Et si les soldats d'Érodes devaient les rattraper, comment allait-elle prendre soin de son enfant pendant le long voyage? Envisager la douleur de Marie, plus encore quand elle méditait plusieurs fois que Jésus serait chassé de l'âme de beaucoup d'hommes et de femmes. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, Que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, Que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, Que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, Que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, Que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, Que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, Que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Troisième douleur de Marie, La perte de l'enfant Jésus dans le Temple La Très Sainte Vierge Marie, au retour des fêtes de Pâques, Ne trouve plus l'enfant Jésus, Et pendant trois jours entiers, Le cherche avec Saint Joseph dans la plus grande affliction. L'heureux groupe de pèlerins revenait de Jérusalem. Ils avaient fait un jour de voyage quand une autre douleur est venue à Marie. Jésus n'était pas dans le groupe. Joseph et Marie sont allés, De voisins à étrangers, Demander s'ils l'avaient vu. Mais tous ont la même réponse, non. Le pèlerinage a continué, Et les parents inquiets sont revenus sur leur pas à Jérusalem. Suis-je aussi anxieux ? Est-ce avec douleur dans mon cœur que je cherche Jésus s'il est perdu pour moi ? Notre Père, qui êtes aux cieux, Que votre nom soit sanctifié, Que votre règne vienne, Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre peine ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Et ne nous laissez pas entrer en tentation, Mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, Comblée de grâces, Le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, Que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, Comblée de grâces, Le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, Que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, Comblée de grâces, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, Que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, Comblée de grâces, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, Que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, Comblée de grâces, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, Que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, Comblée de grâces, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge des douleurs, Que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, Comblée de grâces, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, Que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Quatrième douleur de Marie La rencontre de Jésus et Marie sur le chemin de la croix La très sainte Vierge Marie rencontre Jésus sur le chemin du calvaire Et le voit portant sur ses épaules déchirer la lourde croix à laquelle il va être attaché pour notre salut. Le coup le plus dur jusqu'à présent dans ses nombreuses peines arrive à Marie. Son fils, son enfant, est maintenant entre les mains de ses ennemis. Il est meurtri et saigne. Il est couronné d'épines. Il porte une lourde croix et les méchants sont déterminés à le mettre à mort. Si les hommes sympathisent avec la mère qui regarde son fils enduré de grandes souffrances, sans être en mesure de l'aider, combien grande doit être notre pitié, quand nous nous rendons compte que certains sont la cause de la souffrance du Fils et de la douleur de cette mère. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge des douleurs, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Cinquième douleur de Marie, Le Crucifiement La Très Sainte Vierge de Marie voit Jésus cloué à la croix, répandant son sang par toutes les plaies dont son corps est couvert, et mourant enfin après trois heures de cruel tourment. Les clous cruels ont creusé des trous profonds dans ses mains et ses pieds. La croix, élevée haute et son corps tourmenté par la douleur et les affaissements, font que les blessures des mains et des pieds s'ouvrent davantage. Marie se tient en regardant la croix jusqu'à ce qu'elle sache que son Fils ne vit plus, mais qu'il a remis son esprit à son Père éternel. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Sixième douleur de Marie La descente du corps de Jésus de la croix La très sainte Vierge de Marie, après avoir vu le cœur de son divin Fils percé de la lance, reçoit son corps inanimé sur ses genoux. Considère la douleur la plus amère qui transperce à l'âme de Marie lorsqu'elle tenait le corps sans vie de Jésus dans ses bras, la chair déchirée, avec des blessures profondes et couvertes de sang. Jean, Marie, Madeleine et Nicodème, ses compagnons qui sont restés avec elle pour la réconforter et la consoler, ne sont guère utiles car eux aussi sont accablés de douleur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge des douleurs, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleurs, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Septième douleur de Marie L'ensevelissement de Jésus et le retour du sépulcre La très sainte Vierge de Marie accompagne au tombeau le corps très saint de son Fils et voit la lourde pierre rouler à l'entrée du sépulcre. Notre douleur sur la mort d'un être cher est plus grande au moment où le cercueil descend dans la tombe qu'à tout autre moment. Pour l'instant, la mort semble si définitive, la séparation si complète. Quelle était donc la douleur de Marie quand elle regardait pour la dernière fois le corps sans vie de son Fils lorsque la grande pierre avait été roulée pour sceller la porte du sépulcre? Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prière à Notre-Dame des sept douleurs On peut réciter cette prière neuf fois de suite pour obtenir une grâce particulière. Ô Marie, la plus désolée de toutes les mères, quelle glaive terrible a pénétré ton âme. Tous les coups qui attaquaient Jésus sont tombés sur toi. Toutes ses douleurs t'ont abattu. Toutes ses plaies t'ont déchiré. Mais surtout le dernier à Dieu qu'il t'adressa, rouvrit toutes tes blessures. Et quand tu lui vis rendre le dernier soupir, quelle force surnaturelle vint donc soutenir ton âme. Ô Mère d'amour et de douleur, fais que j'aime à ton exemple. Reine des martyrs, donne-moi part à ton martyr. L'amour t'a donné la croix. Fais que la croix me donne l'amour. Ô Maman Marie, merci de m'obtenir cette grâce du véritable amour. Amen. Notre Seigneur a dit à la bienheureuse Véronica de Binasco, Ma fille, les larmes que vous versez de compassion pour mes souffrances me sont agréables. Mais gardez à l'esprit que, en raison de mon amour infini pour ma mère, les larmes que vous versez de compassion pour ses souffrances sont encore plus précieuses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici les sept grâces que Marie donne à ceux qui méditent et récitent le chapelet des sept douleurs. 1. Je donnerai paix à leur famille. 2. Ils seront éclairés sur le divin mystère. 3. Je les consolerai dans leur peine et je les accompagnerai dans leur travail. 4. Je leur donnerai autant qu'ils demanderont, pourvu que cela ne s'oppose pas à la volonté adorable de mon divin Fils, ni à la sanctification de leur âme. 5. Je les défendrai dans leur bataille spirituelle avec l'ennemi infernal, et je les protégerai à chaque instant de leur vie. 6. Je les aiderai visiblement au moment de leur mort. Ils verront le visage de leur mère. 7. J'ai obtenu cette grâce de mon divin Fils, que ceux qui propagent cette dévotion à mes larmes et douleurs passeront directement de cette vie terrestre au bonheur éternel, car tous leurs péchés seront pardonnés, et mon Fils et moi-même seront leur consolation et leur joie éternelle. Historique et Doctrine Le chapelet des Sept douleurs de Marie doit son origine à l'Ordre des Servides de Marie, fondée à Florence en 1233, par sept amis, dont la plupart étaient de riches marchands, qui, à la demande de Marie, quittèrent tout pour se consacrer au service de Jésus et l'Église, sous le patronage de Notre-Dame des Sept douleurs. En 1724, l'Ordre des Servides obtint de Benoît XIII l'approbation du chapelet de Notre-Dame des Sept douleurs. La dévotion vient aussi de Sainte-Brigitte. l'Ordre des ... L'Ordre des Servides de Marie-La-Dame des ... – Sous-titrage FR 2021